bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 17 sur le cours de généralité des fonctions niveau bac 1 science math année scolaire 2021-2022 soit f une fonction numérique définie de r vers r qui est x on l'associé son image qui est x moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 2x plus 3 petit 1 déterminer d2f petit 2 montrer que quel que soit x appartenant à d2f f de x supérieur strictement à moins 2 prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de bruyant et vous allez répondre à ces deux questions maintenant on passe à la réponse 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 petit 1 déterminant d2f déterminant d2f on a f de x est égal à x moins 1 est égal à x moins 1 plus la racine carrée de x au carré plus 2x plus 3 d2f est égal à l'ensemble des x qui appartiennent à r tel que f de x existe f de x existe si x au carré plus 2x plus 3 soit supérieur ou égale à 0 delta de cette inéquation de donc je cherche de delta delta de x au carré plus 2x plus 3 delta est égal à b au carré moins 4ac donc c'est 2 au carré moins 4 fois 1 fois 1 fois 3 est égal à 4 moins 12 qui est égal à moins 8 delta est strictement négatif donc x au carré plus 2x plus 3 est strictement positif quel que soit x appartenant à r car 1 c'est à dire car a est positif donc le polynôme x au carré plus 2x plus 3 est égal à MERC le polynôme x au carré plus 2x plus 3 est égal à le même signe que a c'est 1 qui se trouve ici donc l'autométre définition c'est R Passe 8, d de f, c'est R, petit 2. Montrons que f de x, il est supérieur strictement au moins 2, quel que soit x appartenant à R. On a, puis je calcule la différence de f de x et moins 2. Donc f de x moins moins 2 est égal à f de x plus 2, c'est-à-dire x moins 1, plus la racine carrée de x au carré, plus 2x, plus 3, plus 2. Mois 1 plus 2, c'est plus 1, donc c'est x plus 1, plus la racine carrée de x au carré, plus 2x, plus 3. x au carré, plus 2x, plus 3, est égal à x au carré, plus 2x. Je vais essayer d'écrire la forme canonique du polynôme x au carré, plus 2x, plus 3. Donc c'est x au carré, plus 2x, plus 1 au carré, moins 1 au carré, plus 3, qui est égal à x plus 2. Oubliez, plutôt x plus 1, je m'excuse. x plus 1, le tout au carré, moins 1 plus 3, c'est plus 2. Et comme vous voyez, x au carré, plus 2, et plus x plus 1, le tout au carré, plus 2, il est supérieur strictement à x plus 1, le tout au carré. x plus 1, le tout au carré, plus 2, il est supérieur strictement à x plus 1, le tout au carré. Et comme vous voyez, ce x plus 1, le tout au carré, plus 2, n'est que x au carré, plus 2x, plus 3, n'est-ce pas ? Donc ceci implique que x au carré, plus 2x, plus 3, supérieur strictement à x plus 1, le tout au carré. Je passe maintenant aux racines carrées. La racine carrée de x au carré, plus 2x, plus 3, supérieure à la racine carrée de x plus 1, le tout au carré. Ceci implique que la racine carrée de x au carré, plus 2x, plus 3, est supérieure strictement à la valeur absolue de x plus 1. Oui, la valeur absolue de x plus 1. Vous savez que la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Donc, ceci implique que la racine carrée de x au carré, plus 2x, plus 3, est supérieure strictement à moins, entre parenthèses, x plus 1. Bon, ici, je vais expliquer ça. Vous savez que la valeur absolue de a est égale à a, ou la valeur absolue de a est égale à moins a, n'est-ce pas ? Ça dépend de a. Si a est positif, la valeur absolue de a est égale à a. Si a est négatif, la valeur absolue de a, c'est moins a. Et comme vous voyez, la racine carrée de x au carré, plus 2x, plus 3, est supérieure à la valeur absolue de x plus 1. Donc, il est supérieur à x plus 1, et aussi supérieur à moins, entre parenthèses, x plus 1. Et dans tous les cas, la racine carrée de x au carré, plus 2x, plus 3, est toujours supérieure à cette quantité-là. Que ce soit a ou moins a. Férenons-nous ? Donc, le but est ce qu'on parle de laulseale, moins, entre parenthèses, x plus 1, plus, entre parenthèses, x plus 1, qui donne une expression mathématique du genre que vous allez voir maintenant. C'est-à-dire la racine carrée de x au carré plus 2x plus 3 plus x plus 1 est supérieure strictement à 0. Rien d'expression mathématique, il y a f de x moins moins 2. Oui, c'est ça, c'est f de x moins moins 2. Donc, ceci implique que f de x plus 2 est supérieure strictement à 0, c'est-à-dire f de x est supérieure strictement à moins 2. D'où le résultat qu'on cherche. Bien sûr, ceci est vrai, quel que soit x appartenant à r, ou bien appartenant au domaine de définition de notre fonction f qui, bien sûr, est égal à r. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Adjolati Fabidou du Collège Bourges-Étoum de Marrakech. A très bientôt.